... Rien n'est moins faux que ça. C'est effectivement l'idée commune de dire qu'on vote à la majorité et que cette majorité indique forcément le meilleur des candidats. On va notamment parler, mercredi soir, des différents modes de scrutin autres qui sont possibles et qui sont envisagés par les théoriciens du vote, parfois testés également en laboratoire ou sur le terrain. Et on va voir de façon très claire qu'en fonction du mode de scrutin, les résultats changent. Le candidat, le vainqueur d'une élection, peut changer en fonction du mode de scrutin que l'on se choisit. Le mode de scrutin a donc une influence directe sur la manière dont les électeurs s'expriment, donc sur le choix du candidat final et donc sur nos démocraties. Merci. 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 Merci.